... Cupra, le constructeur automobile premium qui n'a pas peur de briser les codes, vient de sortir son nouveau modèle, la Cupra Formentor. Cette hybride performante est synonyme d'Electrifying Performance. Élégante, audacieuse et disponible en plusieurs versions hybrides, l'innovante Cupra Formentor a reçu la troisième place au prix européen Car of the Year 2021. Un tour de force pour une nouvelle marque. Préparez-vous à sortir des sentiers battus, nous allons aujourd'hui à la découverte des entrepreneurs de demain. Alors, WooClub, c'est une application web qui va permettre aux professeurs de proposer des questionnaires interactifs et des animations. Donc, par exemple, des questions à choix multiples, des questions ouvertes, des nuages de mots ou encore des brainstorming auxquelles les étudiants vont répondre avec leur smartphone, leur tablette ou leur adinata. Et puis, les résultats vont être collectés en temps réel dans la présentation du professeur. Donc, ça peut être dans PowerPoint, ça peut être dans Keynote, dans PDF ou dans WooClub directement. Nous, notre sentiment chez WooClub, c'est que l'enseignement n'est pas adapté au monde d'aujourd'hui et que le numérique peut contribuer à l'améliorer. Et donc, on est reparti des quatre piliers d'apprentissage. Le premier pilier étant l'attention. Donc, l'attention, c'est la condition sine qua non pour apprendre. Si vous n'êtes pas attentif, vous n'apprenez pas. Le deuxième pilier, c'est l'engagement actif. Ensuite, vous avez la notion du feedback. Donc, les études montrent que plus vite on vous dit que vous êtes trompé, mieux vous apprenez. Et puis, le quatrième pilier, c'est la consolidation. Et donc, ces quatre piliers nous ont permis de construire une plateforme qui permet d'améliorer la qualité de l'enseignement, de le rendre plus performant et plus motivant aussi. On vient de lancer une plateforme de révision qui s'appelle WooFlash et qui a pour objectif, du coup, d'améliorer drastiquement la qualité des révisions par rapport aux méthodes traditionnelles. En sachant que la relecture et le surlignage sont des méthodes passives qui sont énormément utilisées par les étudiants. Et donc, nous, très concrètement, ce qu'on propose ici, c'est une plateforme qui est fondée sur les principes de neuroéducation et qui va permettre aux étudiants de répondre à des questions et puis qui va proposer un parcours d'apprentissage personnalisé en fonction du niveau de compréhension et de connaissance de l'étudiant. Je pense que, de manière générale, on se dirige vers un monde où on favorise l'expérience à la possession. Et je pense que c'est le cas, ça va être le cas aussi dans le secteur automobile. Avec l'apparition et le déploiement de la 5G et de nouvelles technologies, les voitures autonomes seront de plus en plus présentes sur nos routes et il sera sans doute plus nécessaire de posséder son propre véhicule. Et forcément, les applications web vont avoir un rôle à jouer là-dedans. On le voit déjà avec des applications comme Uber, mais aussi les trottinettes, les vélos et les voitures partagées. Les caractéristiques du Cupra Fermentor qui m'ont le plus surpris, c'est le design, un look différent, attrayant, sympa. Deuxièmement, je dirais que c'est un véhicule qui a tout ce qu'on pourrait souhaiter d'un SUV, aussi bien au niveau du confort que sécuritaire. Et puis troisièmement, ce modèle hybride qui permet de rouler sans émissions en ville et d'allier moteur thermique et électrique en fonction du contexte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada